Je suis jumelle de naissance, mais quand ma mère, elle savait qu'il y avait trois ticards qui battaient, quand on est nés, on est nés deux. J'étais toujours en recherche de quelque chose sans savoir ce que je cherchais. Parce que je le sentais, je sentais qu'il y en avait une qui était vivante à côté de moi, puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était plus là, puis qui était là, mais que c'est du ressenti. Allô, allô, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue au podcast Impacter le monde. Aujourd'hui, je dois vous dire que la conversation que j'ai eue avec mon invité en pré-entrevue m'a laissée littéralement bouche bée. Jamais je n'avais été exposée à ce type d'informations. Jamais je n'avais été exposée à ce type d'impact. On va parler du jumeau accompagnateur. Et je vous dis, on n'a pas besoin d'être jumeau, ça n'a rien à voir, ça a tout à voir avec ce qui a peut-être pu se passer dans le ventre de notre mère. Bref, je vous invite à vous installer confortablement pour avoir une conversation multidimensionnelle. Gaétane Chouinard, es-tu prête à impacter le monde? Oui, 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 oui. Qu'est-ce que c'est pour toi impacter le monde? Bien, c'est aider les gens à vivre le moment présent. Moi, je trouve qu'être ici maintenant, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Qui sait, vas-tu finir notre journée? On est ici maintenant, là, de pouvoir avoir le plaisir de s'amuser, d'être là, de mordre pleinement dans la vie. Puis j'ai la chance de pouvoir aider les gens à le faire. Ça fait que j'adore ce que je fais. Ça fait que oui, j'aime impacter le monde. Et là, on va parler d'un sujet qui est vraiment très spécifique, qui est devenu une spécialité un peu par hasard. Et on va parler du jumeau accompagnateur. Mais là, on ne parle pas d'une naissance double. Non, pas nécessaire. On passe d'une rencontre peut-être exclusivement cellulaire dans le ventre de notre mère ou ailleurs, in vitro, out vitro, peu importe, qui a un impact sur la vie des gens. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait, un, que tu t'es intéressée au jumeau accompagnateur? Bien, premièrement, moi, je suis jumelle de naissance. Mais quand ma mère, elle savait qu'il y avait trois ticards qui battaient, les médecins l'avaient entendu. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'échographie. Déchographie, non. Et quand on est nés, on est nés deux. Ma mère, elle m'a dit qu'elle nous l'avait toujours dit. Mais moi, c'était quelque chose qui n'était pas rentré dans mon... En tout cas, peu importe. Qui n'avait pas été capté. Qui n'avait pas été capté. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, j'ai pris beaucoup, beaucoup de formations. Et dans une formation que j'ai prise, on s'est venus... On est venus aller chercher qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait. Parce que j'avais une peine, quelque chose que... J'étais toujours en recherche de quelque chose sans savoir qu'est-ce que je cherchais. Alors, en faisant cette recherche dans cette formation-là, bien là, on a découvert qu'on était trois dans le ventre de maman. Trois filles. Puis là, on fait cette recherche-là, tu sais, c'est... Énergétiquement. Énergétiquement. Oui, oui. On le ressent, on le vit. Tu ne sais pas rationnellement si ça se peut ou pas, là. Non. Parce que toi, tu ne te souviens pas d'avoir reçu cette information-là. Pas du tout. Mais tu découvres que vous étiez trois. Oui, parce que je le sentais. Je sentais qu'il y en avait une qui était vivante à côté de moi. Puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était plus là puis qui était là. Mais que c'est du ressenti. Tu ne peux pas dire que c'est pas vrai, là, c'est tellement dans le ressenti, c'est à l'intérieur. Je la sentais, je la sentais cette peine-là. Je sentais ce vide-là qui était tout le temps là derrière de moi, mais d'où il venait et pourquoi j'avais ça, je ne savais pas. C'est presque dur à exprimer. À la limite, je me sens vide ou il y a une tristesse. Est-ce que c'est quelque chose que tu disais souvent ou tu penses que c'est la normalité ou presque? Tu te... je vivais avec. Je te disais... je me forçais, je me disais, ah bien, c'est parce que je dois être différente. Tu sais, je me cherchais finalement dans tout ce que je pouvais faire. Fait que tu as cette conversation-là avec ta mère. Oui, en sortant de cette formation-là, je me... dans ce temps-là, il n'y a pas de cellulaire non plus. Alors, tout énorme, énervé, énervé. Je me rends jusqu'à chez moi. Puis là, j'appelle ma mère, puis je compte ça. Mais elle me dit, Gaétane, ça a toujours été... toujours été dit. Je dis, comment ça, ça a toujours été dit? Bien oui, elle dit le docteur Caron. Il examinait, puis il entendait trois quarts. Puis il avait demandé si je pouvais faire venir son frère qui était médecin pour entendre. Puis il avait entendu trois quarts. Puis à un moment donné, bien, dans la grossesse, veux, veux pas, il entendait plein de choses, mais il ne savait pas. Puis quand on est né, bien, on est né deux. Alors là, tout ça fait du sens. Tout ça fait du sens, oui. Et là, bien, je me suis mise à faire des recherches parce que moi, ce qui m'a épatée le plus, c'est le lendemain matin. Le lendemain matin, j'étais couchée et j'avais l'impression d'être réveillée, les yeux fermés. Mais c'était tellement calme que je me disais, voyons, je suis-tu morte ou je suis vivante? Ça m'a fait tellement une drôle d'impression, là, je ne sais pas combien de minutes j'ai pu rester les yeux fermés à ressentir que ce n'était plus pareil. Puis là, quand je me suis ouvert les yeux, je disais, hé, je suis vivante, là. Mais avec une douceur à l'intérieur de moi et un grand calme que je n'avais jamais vécu. Fait qu'énergétiquement, ce que tu avais capté, tu avais réussi à le transformer. Et moins de 24 heures plus tard, donc l'espace d'une nuit, tu avais un impact sur ton corps. Probablement même que je l'avais quand j'ai fini ma formation, là. Mais, tu sais, pour prendre le temps, de prendre le temps de me dire, hé, regarde, c'était vraiment un changement, là, dans mon corps. Puis là, je me suis dit, oh, je vais essayer de chercher plus loin avec tout ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut apporter? Puis c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait bien beaucoup de choses que je faisais en double. Comme quoi, par exemple? Bien, moi, j'ai souvent, souvent eu deux emplois dans mon côté travail. Un qui était, tu sais, c'était toujours, qui n'était pas opposé, mais qui n'était pas du tout dans la même lignée. Puis là, après ça, c'était, je n'étais jamais comme sur la bonne chaise. Tu sais, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je fasse d'autres choses. Puis là, je me disais, bien là, c'est quoi, là? Tu sais, mais j'avais toujours l'impression de danser, de danser sur tout, tout, tout. Avec ce que tu découvres, tu dis, est-ce que, je ne sais pas si je vais le dire comme il faut, ou tu pourras ajuster ou ajouter, mais de vivre deux vies. De vivre la vie de cette jumelle-là qui n'avait pas complété son expérience. Oui. Sur le coup, moi, je n'ai pas pu, tu sais, je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Mais grâce à mon travail, je me suis mise aussi à chercher plus et pouvoir rencontrer des gens aussi dans ma clinique qui avaient, eux autres aussi, des jumeaux perdus. Puis, tu es maître Reiki, tu travailles en énergie. Donc, ça va au-delà du Reiki, ça va au-delà, tu sais, de la canalisation et tout. Et tu commences à être hyper curieuse, intéressée et engagée sur le fameux jumeau accompagnateur parce que c'est comme ça qu'on appelle. On l'appelle jumeau accompagnateur ou jumeau perdu. Il y en a, il y a beaucoup de livres qui, c'est sur jumeau perdu. Alors, il y a beaucoup de web en Belgique, c'est vraiment un endroit où ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches, en France aussi, qui demandent aux gens, justement, d'aller plus loin dans leur recherche avec ce que ça fait comme effet, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils aient pu, puis qu'est-ce que… Alors, c'est vraiment, vraiment… Nous autres, ici au Québec, on n'a pas l'échographie pour aller voir jusqu'où c'est les petits points qui sont dans le ventre de moment. Ça prend en minimum un six, peut-être douze semaines avant d'avoir la première échographie. Fait que souvent, l'embryon est parti, soit que maman a eu des pertes de sang ou pas du tout. L'embryon, tout simplement, se colle au placenta et on n'entend plus parler et c'est ça. Là, j'ai une tonne de questions qui pop. Un, tu me parlais d'une stat qui était surprenante, quoi. Une personne sur dix, dans certaines recherches, oui, ils sont rendus avec une personne sur dix qui est accompagnée et qui perdent leur accompagnanteur. Une personne sur dix, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Oui, oui, c'est énorme. C'est énorme. Puis en plus, maintenant, avec tout ce qui est dans les… Dans les, voyons, la recherche in vitro, la fécondation. Oui, c'est ça. C'est tout accompagné, ça, là. C'est tout, ils sont plusieurs, là, dans cette… Alors, tout ça fait que… Embryon congelé, tout, là, tu sais, il y en a quelques-uns, on va en prendre. Il y en a d'autres qui restent dans le bocal, si on peut l'appeler comme ça, là. Donc, ça, ça peut avoir un impact sur l'humain. Oui, parce que l'embryon, c'est le son, c'est l'oreille. C'est l'ouïe qui se développe tout de suite en partant. Ça fait que l'ouïe permet d'entendre le cœur de maman, permet d'entendre le petit embryon qui est à côté. Même quand c'est qu'une cellule? Oui, c'est très, très, très… C'est dans les premiers, premiers jours où ça commence déjà à se développer. Alors, c'est pour ça qu'on reste avec une mémoire, parce qu'on l'entend. Le toucher, il y a certains livres qui parlent que, oui, l'effet d'être… Il se touche, puis que ça peut être aussi avec l'effet du toucher. Mais, tu sais, c'est ça. Tout le monde… Il y a tellement de… Il y a beaucoup de recherches maintenant qui se font. Il y a beaucoup de psychologues maintenant qui étudient dans ce côté-là. Parce que, oui, ça fait tellement d'effets. Ça fait tellement de… Ben, disons, séquelles, c'est peut-être un grand mot. Oui, mais ça peut avoir un impact. Cette tristesse-là que tu avais, c'est pas une mort. Parce que, tu sais, il y en a, c'est clair. Il y a un enfant qui meurt à la naissance, on peut savoir, ou un accident. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est un être qui n'a pas existé vraiment physiquement. Mais cette cellule-là qui vous a côtoyé, où le cœur, il a quand même battu… On entendait le cœur battre. Ça a un impact sur nous. Oui, parce que la mémoire est là, parce qu'on n'a pas été tout seul. Puis, tu sais, énergétiquement, là, on les sent, les gens autour de nous autres. Tout est énergie. Oui. Tout est énergie. Oui. Bien, c'est vrai que ça ne peut pas être autrement qu'on le sente. Ça fait que là, on peut rester avec des pensées d'avoir peur de perdre. Parce que je l'ai sentie, puis je l'ai perdue. J'ai-tu pris trop de place? C'est sûrement de ma faute. Hé, la culpabilité, là, c'est sûr, sur ça, ça doit être de ma faute. Si cet enfant-là, il n'y a pas… Cette personne-là, cet embryon-là n'a pas voulu avancer ou n'a pas pris sa place. Oui, puis encore là, on pourrait… Ça pourrait être inconscient de cette croyance-là. Oui, mais on la traîne. On la traîne, exact. On la traîne. Ce n'est pas de notre vivant où on se dit « Ah, c'est de ma faute si le bébé n'est pas né ». Non, non. C'est traîner cette croyance-là que je prends trop de place, je prends trop de place, mais sans savoir pourquoi on le porte. Oui, oui. Ça fait que c'est souvent, on ne va pas prendre notre place. On pense, on n'est jamais sur le bon X. Parce que si je prends ce X-là, c'est-tu sa place, c'est-tu ma place, c'est-tu… Mais on ne sait pas pourquoi on fait tout ça, là. Pourquoi on réagit comme ça? Mais quand on découvre que oui, on était porteur, accompagné, bien là, c'est là que le beau arrive dans notre vie. Parce qu'on peut s'en libérer, on peut, tu sais, le travailler pour pouvoir dire « Hey, regarde, c'est correct, là ». Fait que moi, j'accompagne les gens à pouvoir se libérer de tout ça. Puis moi, je me suis permis aussi de pouvoir libérer plein de choses qui fait que… Tu sais, c'est tout un monde, être jumeau et être jumelle, là. C'est tout qu'un monde… Ça, ça pourrait déjà faire un sujet de podcast au complet, juste que c'est cette identité-là qu'on a en double. Oui, oui. Puis, tu sais, j'en rencontre aussi, moi, des jumeaux et des jumelles. Puis, il y en a qui ne s'entendent pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est le feu et l'eau. Puis là, c'est-tu parce qu'il y en avait un autre? C'est quoi? Est-ce que… Fait que là, on fait des recherches pour savoir pourquoi c'est cette dynamique-là. Y a-t-il une autre dynamique en tout ça? Fait que quand tu es dans l'in vitro, il y a beaucoup de… Alors, c'est des possibilités aussi qui sont. Puis, est-ce qu'il y a de plus en plus, en Europe, clairement, de gens qui commencent à étudier, justement, les enfants qui ont été conçus in vitro, les embryons qui ont été congelés? Quel impact ça va avoir une fois que tu es incarné, humain et né? Oui, c'est ça. Fait que tous ces impacts-là… Fait que c'est ça, la mémoire cellulaire. Oui. Parce qu'on l'entend, le mot mémoire cellulaire. Oui, mais c'est quoi, mémoire cellulaire? Ça va tellement loin, la mémoire cellulaire. Même si on n'a pas conscience de ce qui arrive, notre cellule à l'enregistre. Et cette peur-là de… Tu sais, qui est là, là, elle est partie. C'est quoi? Elle est où? Pourquoi je n'entends plus? Pourquoi que… C'est tellement grand. Alors, il y a eu des livres qui ont été écrits sur le sujet. Il y a des études qui sont faites. Il y a des psychologues qui s'y intéressent. Ça veut dire qu'en Belgique, on observe le placenta, entre autres. On est à la recherche de ces indices-là pour mieux comprendre. Oui. Et eux autres, ils sont très, très forts sur l'échographie. Maintenant, les échographies, c'est quelques jours, ils sont capables de voir juste les petits points noirs, mais ils les voient. Et c'est impressionnant, là, comment ça peut être… aller chercher des informations. Parce qu'eux autres, ils font beaucoup de recherches aussi pour savoir, les vitraux, comment ça fonctionne, est-ce que ça reste? Pourquoi arrêter une grossesse? Parce qu'il y en a qui en implantent plusieurs, puis que là, il faut qu'ils fassent des choix de vie, de tout ça. Alors… Puis quel est l'impact de ça quand on choisit, par exemple, de retirer? Oui. Mais, tu sais, c'est aussi médical pour la maman, là, ces choix-là. Ah non, absolument. Et tout le restant qui est à côté, bien là, c'est sûr que beaucoup de pays, maintenant, s'informent et font des recherches pour pouvoir justement voir tout ce que ça peut faire comme impact psychologique. Puis, tu sais, je vais juste revenir rapidement sur la fécondation in vitraux parce que c'est une avancée spectaculaire pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Oui. Puis en même temps, il y a un autre côté vers lequel il va falloir se tourner et être encore plus curieux sur peut-être cette sensation-là. si ça se trouve, de solitude ou de perte ou d'espace ou de vide chez ces enfants-là qui sont nés in vitraux. Wow. Tu sais, moi, j'avais jamais entendu parler de ça puis je me suis vraiment questionnée à savoir, hein, j'ai cette espèce de vide-là. Parfois, je me demande, est-ce que ça pourrait être, est-ce que ça peut venir de là? Depuis qu'on a eu cette conversation-là, je serais curieuse de demander à ma mère de par sa voix dans une autre dimension, comme, hey, est-ce qu'on pouvait être plus? Oui. Peut-être qu'elle n'a même jamais su. Ça se peut, comme la plupart des gens qui nous écoutent en ce moment, probablement qu'ils ne savent pas parce que ce n'est pas étudié assez ici. Non, c'est ça. C'est ça parce que le moyen n'est pas là de le découvrir. Ça va venir probablement ici aussi, autant qu'ailleurs. Mais l'important, présentement, c'est de pouvoir nettoyer ce que ça donne comme vie, là, qu'on a besoin de pouvoir aller libérer, là. Comme vibration. Puis c'est ça, ton accompagnement, entre autres. Il est beaucoup plus large que ceci, mais ça a tombé. Ou s'il n'y a pas de hasard, on le sait, t'attires une forme de clientèle qui se questionne sur ce vide-là, c'est ça? Oui. Il y en a qui... Mais comme, tu sais, quand il arrive, moi, je le ressens. Souvent, je vais le ressentir. Dès qu'il rentre dans la pièce? Souvent, oui. Juste à voir l'énergie, la vibration, je le sens, là, qu'il y a une grande tristesse. Fait qu'on commence la rencontre, le monde s'allonge. Moi, je le fais soit en présentiel, par téléphone, par web. Il n'y a pas de... L'énergie ne connaît pas ça, la distance, non. Et c'est ça. Puis là, je me mets à travailler avec eux autres. Et je leur explique, je vais te dire des phrases, mais je veux tout simplement que tu te concentres sur ton ressenti. Laisse aller, là, mais vois ce qui monte dans ton corps. Vois ce qui... Mais n'essaie pas d'analyser ce que je te dis, parce que tu vas dire non, 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 et je t'expliquerai après. Fait que là, je commence à avoir des phrases. Cet petit enfant-là qui était là, qui t'accompagnait. Puis là, le monde le sente. Tu sais, c'est pas... Je peux pas essayer de leur faire croire que c'est ça, parce que c'est eux autres qui le ressentent. Il y en a qui me disent, « Ah, mon Dieu, on dirait que le cœur est en train de m'ouvrir. » Il y en a qui se mettent à pleurer. À mesure que je commence la phrase, il y en a que les larmes coulent. Puis ils ne savent même pas où je m'en vais, mais le ressenti est là. Oui, la communication est là pour pouvoir reconnaître qu'il y avait quelqu'un, que cette petite âme-là est là. Et ça fait, tu sais, que ce soit cette âme-là, que ce soit... Il y a toujours quelque chose de communication dans l'énergie qui est là, qui est la vibration. Puis cette personne, cette âme-là veut quand même être reconnue. Et l'effet de pouvoir reconnaître, il y en a même qui les appellent par des noms à partir du moment où ils les reconnaissent. Puis qu'ils sentent que, « Hé, oui, ça a été le fun d'être ensemble. » Il y en a qui vont continuer à leur parler. Puis il y en a d'autres qui vont dire, « Ah, OK, je le sens le calme. » C'est correct qu'il y avait quelqu'un. Puis ça, ça va tellement loin que, tu sais, là, on peut aller savoir si l'âme va être féminine ou masculine. Et ça permet aussi de voir qu'il y a des relations amoureuses que quelqu'un ne se permettra jamais d'avoir. Parce que si, mettons, j'étais une femme, puis qu'une fille, puis que là, mon embryon, c'était un garçon, puis je l'ai perdu, bien, je ne me permettrais jamais d'avoir une relation amoureuse. Parce que, premièrement, je suis certaine qu'il va partir. Deuxièmement, je ne peux pas laisser une place parce que lui, je ne l'ai jamais reconnue. Fait que dans l'énergie, cette place-là que je garde toujours là, mais que je ne sais pas pourquoi je la garde, parce que je ne sais même pas que je la garde, finalement. Non. Mais je n'attire pas la bonne personne ou je n'attire pas. Moi, j'ai une personne, une femme qui est venue, puis qui m'a dit, trois semaines après, elle m'a renvoyé un message en me disant, « Hé, ça a tellement changé ma relation avec mon mari. » Parce que j'avais toujours l'impression que je ne pouvais pas être proche de lui. Je ne pouvais pas... J'avais tout le temps une barrière que je ne savais pas pourquoi. Mais là, on se parle, on a du plaisir, on se tient la main, on se touche. Elle dit, c'est tellement différent. Puis tu sais, je ne pouvais pas savoir jusqu'où ça pouvait aller. Mais il y en a tellement des personnes qui me disent, « Bien là, j'ai rencontré quelqu'un. » « Bien, j'ai rencontré quelqu'un. » Bien oui, parce que cette place-là, tu l'as reconnue, et là, tu peux te permettre d'avoir une autre place. Tu sais, je me mets dans la peau peut-être des gens qui sont plutôt sceptiques qui nous écoutent. C'est bien possible que vous soyez sceptique puis que vous dites, « Bien, voyons donc, qu'est-ce que tu es en train de raconter? » Puis tout ça, c'est très correct parce qu'on ne peut pas avoir de preuves hors de tout doute raisonnable. C'est du ressenti. Puis moi, j'aime toujours le recadrer en disant, « Si ça me fait du bien, si ça crée de l'espace, si ça me permet de comprendre quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, c'est tout bon. » Est-ce que c'est comme ça que tu vois ça? Parce qu'ultimement, quand on va se retrouver de l'autre côté, dans l'autre dimension, soit qu'on va se taper des mains en disant, « On l'avait bien vu. » On savait. Ou soit on va se taper des mains et on va dire, « On était à côté de la traque. » On ne le sait pas. Mais en même temps, on le sait un peu. Bien, avec le ressenti que ça donne, tu sais, le monde, tu sais, quand tu commences à dire les phrases, mais que là, ils voient bien qu'ils se mettent à pleurer, qu'ils le ressentent. Tu ne sais pas pourquoi. Puis que là, après, ils partent, puis ils disent, « Hé, c'est parce que là, j'ai de la joie. » J'ai une fille que je connais, elle est venue, puis c'est une thérapeute, elle aussi. Elle a fait plein de recherches dans plein de choses. Puis là, on est allé sur ce sujet-là parce que finalement, c'est là qu'il fallait aller. Parce que moi, je ne sais jamais où je m'en vais quand il arrive. Tu sais, je suis ouverte à tout ce qui se passe. On fait plein de choses. N'importe quoi, tu sais, ça bouge dans tous les sens. Puis là, elle m'a dit, « Mais c'est parce qu'on n'est jamais... » Je dis, « Personne ne m'a jamais parlé de ça. » Mais je me sens tellement calme, tellement calme. Puis qu'à chaque fois qu'on se parle, elle me dit, « Gaëtan, elle m'a dit, « Ce calme-là, là, je l'aime tellement. » Wow. Même que je le sens quand je rencontre mes clients, moi aussi, que maintenant, je ne suis plus à essayer de chercher. » Elle dit, « Je suis convaincue que tout ce qui est là est correct parce que je ne cherche plus. Je suis dans mon calme. J'entends, je m'écoute. Je me ressens, moi. » C'est impressionnant, tout ce que ça peut faire, là. On va rester dans la maternité ou les grossesses, l'avortement, les pertes, les fausses couches. ça aussi, ça change et ça a un impact sur le rang familial. Oui. Oui. Autant chez les hommes que chez les femmes, en passant. Oui, oui. Parce que si on est la première de famille, le premier ou première, la famille, on a toute l'obligation de montrer l'exemple. C'est ça. Il faut montrer l'exemple. Le premier, il faut qu'il soit parfait. Bien, parfait. Oui, oui, c'est ça. Il y a plus de pression sur les épaules, là. C'est ça. Oui. Alors, cette personne-là, après ça, bien, là, c'est le deuxième. Le deuxième, bien, c'est le deuxième. Si c'est le bébé, c'est correct, mais c'est le deuxième. Mais s'il y a un troisième enfant qui arrive, « Oh, là, je ne suis pas la première, je ne suis pas la troisième, je suis la sandwich. » Moi, je l'appelle la sandwich parce que je ne suis pas la première, je ne suis pas la deuxième. Le rang de deuxième est très difficile à vivre dans la vie. parce que je ne peux pas dire, « Ah, bien oui, je suis la plus vieille. Ah, bien non, je suis le bébé. » Non, moi, je suis celle du milieu. Fait qu'il y en avait une pour montrer l'exemple. Moi, je suis là. Puis, de suite après, bien, il est arrivé un autre bébé. Puis là, bien, j'ai perdu ma place de bébé. Puis j'ai... Alors, puis ça, c'est dans tout. Et si, par hasard, mettons que la première, elle arrive, le deuxième, il décide que ça soit... Il faut se coucher d'avortement, peu importe. Oui, c'est ça. Mais elle a eu cette grossesse-là quand même. Bien, après ça, l'autre qui arrive, ce n'est pas la deuxième. C'est la troisième. C'est la troisième grossesse de maman qui est peut-être la dernière. Mais s'il n'y avait pas eu cette perte-là, peut-être que la troisième ne serait pas arrivée. Tu sais, il y a toujours des rangs puis il y a des raisons pour qu'on arrive à ce rang-là aussi. Et ça aussi, ça a un impact. Par exemple, il y a un enfant qui est décédé avant moi ou il y a un avortement. Donc, mon enfant qui est le premier et pas le premier, c'est le deuxième. Ça aussi, ça a un impact au niveau cellulaire. Ça a un impact au niveau de l'énergie. Ça a un impact sur qui je suis. Oui, parce que l'enfant, énergétiquement, le sent qu'il n'est pas le premier non plus. OK? Des fois, ils savent. Peut-être que quand tu aurais eu une grossesse puis tu t'aurais dit, « Bon, la première, ça n'a pas marché. » Moi, ma première grossesse, ça a été une grossesse étopique. Alors, mon fils, bien, c'est pas le plus vieux. C'est mon deuxième enfant. Même si physiquement, c'est le premier qui... C'est ça. Même si c'est le premier qui naît, c'est la deuxième grossesse. Donc, ça, c'est la deuxième enfant. Oui. Mais moi, dans ce temps-là, j'étais pas assez connectée ou assez branchée pour dire à mon fils, « Bien, t'es pas le premier, mais t'es le deuxième. » Tu sais, il savait que j'avais des... Bon, il savait pas quand il était petit. Non, 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 mais je comprends pas. Mais, tu sais, mais il reste quand même qu'énergétiquement, il y a un rang qui est pas le même rang que qu'est-ce qu'on leur donne. Puis est-ce que ça aussi, c'est à aller explorer en session d'énergie parce que ça peut avoir un impact sur l'enfant? Oui, ça a un impact pour l'enfant parce que ça se peut que... Tu sais, il y a l'effet d'avoir perdu un enfant. Premièrement, la maman va rester avec l'énergie d'avoir peur de perdre. Ça, c'est une énergie qu'il faut nettoyer au départ parce que cette peur-là, bien, souvent, va empêcher de... Ou elle va être là tout le long de la grossesse. Fait que l'enfant va naître avec la peur de perdre. Puis cet enfant-là, il a toujours peur de perdre. C'est un enfant qui va brailler la nuit parce que, tu sais, il sentira pas maman, il verra pas. C'est des enfants qui sont inquiets parce qu'ils ont peur de perdre. Tu sais, ça a tout... C'est une peur qui a été captée quand il était dans le ventre de sa mère. Oui, parce que t'es là dans le ventre de maman puis c'est ça que t'entends puis c'est ça que tu ressens puis tout ça. Bien là, tu te dis, bien, ça doit être bon parce que c'est ça qui est là. Bien, tu sais, je n'accueille un petit peu. Puis là, bien, on reste avec ça puis on se dit, bien là, c'est quoi qu'on fait avec ça puis on le sait même pas. Mais tu sais, il y a des comportements d'enfants, de bébés qu'ils dorment pas la nuit ou ils sont inquiets ou ils sont... C'était Laurent qui a pris mais c'était Laurent qui était là mais l'enfant était... Tu sais, c'est toutes des choses que ça a l'air. Tu sais, on dirait... On ne pense pas que ça peut avoir un impact. Je ne veux pas dire le mot banal puis je pense que ce n'est pas le mot que tu voulais dire mais tu dis, vraiment, ça peut avoir... Tu sais, moi, je suis juste bouche bée devant la conversation qu'on a, Gaétane, parce que c'est la mémoire cellulaire puis là, tu te dis, attends, mais tout ce qu'on a vécu, même ce frère-là ou cette soeur-là qu'on n'a pas vu, qu'on n'a peut-être même pas entendu parler ou ça a été une mini-grossesse, tu sais, des fois, tu ne sais même pas que tu es enceinte, tu perds un bébé, ça a quand même un impact sur la fratrie ou l'énergie du groupe. Oui. Oui. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Parce que tu vas voir des grosses familles où ils disent, ah bien là, on était sept enfants mais il y en a trois, quatre de morts puis là, bien... Oui, mais là, c'est parce que ta famille, c'est tant. Puis nous autres, en tant que femmes, quand on va chez le gynécologue, on est obligé de dire, hey, vous avez eu combien de grossesses. Combien de grossesses. Oui. Il est important. Il est commun. Oui. Puis je vais t'expliquer, je vais te raconter, je t'en avais parlé, qu'à un moment donné, dans le début, que je commençais à travailler, à rencontrer des personnes, j'ai un homme qui arrive une trentaine d'années qui s'allonge sur la table. Puis là, d'habitude, je ne pose pas de questions avant de commencer mais là, ça me dit, je lui demande, comment tu as eu d'enfants, toi? Fait que là, il me dit, un. Bien, je réponds, comment tu en as fait d'abord? Là, j'étais là, voyons, c'est que c'est que j'ai dit, là, tu sais. Mais, tu sais, c'était la phrase que j'avais à recevoir puis à canaliser puis à dire. Fait que là, il me regarde, il dit, bien, il n'y a jamais personne qui sait ça. Là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Bien, il dit, la première grossesse de ma blonde, on a décidé qu'on ne le voulait pas, cet enfant-là, il n'était pas le bienvenu présentement puis on a décidé de vivre un avortement. Fait que là, j'ai dit, alors, toi, tu as deux enfants et que le premier puis tu as le deuxième. Ton fils, c'est le deuxième enfant que tu as conçu. C'est là que ça m'a dit, bien, voyons donc, c'est aussi important chez les hommes. Il a été conçu, cet enfant-là. Il a été fait, il a été, tu sais, il a été vivant dans un sens. C'est pas ton premier enfant, même si tu n'as pas été dit pour l'homme, il n'est pas enceinte où il ne le vit pas. C'est aussi son deuxième enfant puis je trouve ça juste incroyable comme découverte. Puis là, il dit, ah, ben, oui, ça a de l'importance parce que si on le dit puis si j'ai un message puis, bien, regarde, on a un très beau message toutes les deux, là. Alors, ton fils, il n'a pas apporté tout le fardeau du premier enfant parfait qu'on voudrait avoir ou que, tu sais, c'est le bagage qu'on lui donne. Puis là, il y en avait, en tout cas, à ce moment-là, il y en avait juste un. Est-ce qu'il y en a eu d'autres après? Je ne sais pas. Mais l'important était là que lui, dans sa conscience, est-ce que c'était important de le dire à l'enfant? Peut-être pas à cet âge-là, peut-être oui, je ne sais pas. Je disais, si tu vois que tu as besoin de le dire, tu lui dis, mais toi, dans ton énergie, par exemple, c'est ton deuxième enfant. On va rester dans le domaine de la maternité, ça fait, puis des grossesses, parce que tu m'as partagé aussi une prise de conscience intéressante, puis juste pour le mettre dans le contexte, ça fait plus de 20 ans que tu es en énergie. Ça fait plus de 20 ans que tu reçois des clientes. 1500 personnes différentes sont passées dans ton bureau. C'est énorme. Du bouche à oreille, essentiellement. Oui. Et tu nous disais que tu avais remarqué quelque chose de particulier de ces temps-ci, c'est la difficulté aux jeunes femmes d'avoir des enfants et de tomber enceinte. Oui. C'est la première fois que tu es exposée à avoir autant de jeunes filles qui ont recours peut-être à l'aide médicale ou qui vont consulter parce qu'elles ont de la difficulté à être enceinte. Oui. Et tu as réussi à faire des causes, des liens avec la société actuelle. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Bien, c'est sûr et certain que c'est un gros bagage avec tous les réseaux sociaux. Ma mère a peur de perdre leur taille. Ils ont peur que leur chum ne les aime pas parce qu'ils ont un petit peu de livres de trop. Tout le monde se compare. Ah bien, mon fils, il fait ça. Bien, ma fille, il est rendu là. Puis moi, ma grossesse. Il y a beaucoup, énormément, de comparaison. Et c'est un gros bagage. C'est un bagage qui est lourd à traîner. C'est un bagage qui est très, très difficile. En rencontre, bien, on va faire le ménage dans ça. Moi, je suis rendue à la neuvième maman où on a travaillé. Il était déjà commencé à pouvoir aller dans l'in vitro. Puis il y en a d'autres qui étaient encore en train de recherche et tout ça, puis d'essais. et en enlevant des croyances comme ça que c'est difficile. Oui, aujourd'hui, avec le travailler, de s'entraîner, d'être parfaite partout, parce que c'est... Il faut être parfaite partout. Oui, c'est l'image qu'on a avec les réseaux sociaux. C'est ça. Puis tout le bagage qu'il y a. Bien, là, on nettoie des choses puis ça enlève un grand bagage qui est lourd à traîner puis de dire, bien, regarde, moi, je suis là puis j'en veux un. Puis souvent, je vais faire... Je demande que le papa ou le futur papa puisse venir aussi, qu'on puisse faire une rencontre chacun individuel parce que papa aussi, c'est dur d'être papa aussi. On dit, ah, mais, tu sais, mais ils perdent leur place. Il faut qu'ils soient plus présents. Il y en a d'autres. Tu sais, peu importe tout ce que le bagage que ça leur traîne. Il y a le bagage familial, comment on a été éduqués, qu'est-ce qu'on a appris de notre père qui était présent ou qui ne l'était pas, peu importe. Ça, ça peut avoir un impact sur la maternité. En plus. Puis il y a beaucoup le côté financier présentement. Tu sais, le monde, on est habitué d'être gâté. Là, un enfant, il faut avoir tout ce qui est un dernier cri, un dernier... tellement de choses. Puis, en tout cas, on va dire dans mon temps, mais dans mon temps, tu sais, c'était... Mais il n'y avait pas autant d'informations entre tout le monde. Il y avait... Ce comparaison-là était beaucoup moins présente, sauf dans une famille peut-être proche. Mais, tu sais, tu n'avais pas tout ce réseau-là de comparaison d'amis puis de... Alors, on fait... On peut se aider à libérer ces croyances-là qui bloquent puis qui font que, « Hey, on se retrouve. » On se retrouve puis on peut vivre ça de façon différente. Ça ne veut pas dire de ne pas consulter. Ce n'est pas ça le message. Ça n'a rien à voir. Mais ça a tout à voir avec, attends, qu'est-ce que je peux porter en moi? Encore là, de façon inconsciente, qui pourrait peut-être faire en sorte qu'il y ait un certain cheminement qui est plus ardu comme avoir un enfant. Oui. Puis, tu sais, ça peut être conscient. On le sait qu'on a... Mais comment s'en libérer? Oui. Ça fait que c'est ça qui est le fun. Moi, en rencontre du Nord, on fait beaucoup de ménages. Puis, les personnes partent puis ils ont beaucoup de possibilités d'ouverture. Il y en a beaucoup qui font un grand bout de chemin, qui ne reviennent pas. Il y en a d'autres qui vont revenir parce qu'ils disent, « Hey, moi, là, ça me fait du bien. J'ai le goût de continuer. J'ai le goût d'avancer. J'ai le goût que ça change. Puis moi, bien, je leur donne des outils. Ils partent avec leurs outils puis font leurs pratiques avec leurs exercices. Puis là, bien, ils font leur bout de chemin. Puis de temps en temps, « Hey, ça fait longtemps, là, puis là, je veux venir. Puis là, je pense à toi parce que ça, ça ne marche pas. » Bon, bien, c'est ça. Alors, c'est le fun de pouvoir... Il y a tellement de possibilités, maintenant, de pouvoir libérer des choses. Il y a tellement de bons thérapeutes. puis c'est ça, c'est de s'ouvrir à essayer quelque chose de nouveau et de différent parce que, tu sais, on fait tout le temps la même affaire, bien, on a tout le temps le même résultat. On tasse un petit peu, bien, des fois, il faut tasser encore un petit peu plus et là, on se trouve sur quelque chose qui est complètement différent. Oui, inconfortable, mais viens essayer. Viens voir qu'est-ce que ça peut te donner. Puis là, bien, on s'aperçoit que, wow, finalement, la vie, elle est fun à vivre, là. Tu sais, on le dit souvent, la vie, c'est... On est beaucoup plus grande que notre corps. Oui. On est beaucoup plus grand que ceci. On est des êtres d'énergie. On est des êtres... Fréquence de vibration, de conscience. C'est une expérience terrestre qu'on vient vivre. Tu sais, on est une âme ou une énergie dans une expérience terrestre. Ça veut dire que, aussi, notre champ d'exploration quand il y a quelque chose qui va ou qui va pas est ou doit être encore plus grand. Oui. Puis, des fois, moi, le monde me dit... Tu sais, je leur demande à quoi tu crois, là, tu sais. Puis là, ils sont... Ah, pas grand-chose. Mais est-ce que tu crois que tu es énergie? Parce que moi, là, mon cœur, là, je dis pas, hey, boh, 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 mes intestins, en voyant, ils fonctionnent puis ils gèrent, puis ils gèrent. C'est parce qu'on fonctionne tous. C'est parce qu'on est connectés à quelque part. Il y a quelque chose de plus grand que nous autres. Tu sais, on peut pas... On met un petit bonhomme énergie avec une batterie. Il y a une batterie, il va fonctionner quand la batterie... Mais nous autres, on continue à fonctionner. Puis, bien, c'est parce que... Puis, tu sais, je sais pas c'est quoi. Je sais pas à quoi on est connectés. Je sais pas c'est où. Puis, je veux pas essayer de... Puis, je sais pas moi-même. On veut pas le rationaliser, mais on sait que c'est plus grand. Fait que c'est ça qu'il faut que tout le monde se réalise, que si tu es vivant aujourd'hui, bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de toi. Il y a une connexion qui est plus grande que juste notre corps physique. Quand les gens passent sur ta table, Gaétane, il y a des transformations exceptionnelles. Puis, c'est pas après 10 rencontres ou 15 rencontres. Tu vois après une, puis, tu sais, il y a pas de bon, il y a pas de mauvais, là. Mais il y en a qui voient... Tu me parlais tantôt d'une femme qui réagissait plus. Du jour au lendemain, il y a une réaction qui était automatique, qui n'était plus là. Ça fait partie de ce que tu vois. Puis, tu le vois devant tes yeux aussi. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a, mettons, qui t'a peut-être marqué au cours de ces 20 années de pratique? Oh, tellement. Des milliers de choses, probablement. Tellement, tellement. Puis, j'ai des chums de filles, puis ils me disent, bon, c'est quoi qui s'est passé cette semaine dans ta clinique? Ça en a mis de nom, bien entendu. Mais, tu sais, c'est tellement des événements qui sont spécials, qui sont... Là, depuis la COVID, j'ai beaucoup, beaucoup de jeunes. Puis, moi, j'ai une fille de 11 ans qui vient me voir. Et cette petite fille-là, elle est merveilleuse, mais elle a peur de tout. Sa mère, elle dit, elle a peur des microbes, elle a peur des microbes. Elle ne veut pas aller à l'école. Elle ne veut plus rien faire. Tu sais, regarde, c'était quelque chose. Ça fait qu'elle est venue. La première fois, on a travaillé ensemble. Puis là, bien, ça faisait des crises d'angoisse. Ça fait que j'ai donné des trucs pour arrêter, tu sais, d'essayer de l'aider dans ces crises d'angoisse. Et finalement, là, elle est revenue. Puis, par elle-même, elle dit à sa mère, je veux aller continuer. Et ça fait, au bout de trois ou quatre rencontres, là, elle s'est aperçue qu'elle voulait faire d'autres choses. Elle voulait s'inscrire à un cours de danse. Imagine-toi. Une petite fille qui reste là chez eux puis qui ne veut plus rien faire, elle s'est inscrite à un cours de danse. Puis là, bien, on a travaillé aussi sur ça parce que là, tu sais, c'était... Elle a quand même 11 ans, fait que la plupart ont toutes déjà d'expérience. Fait que rentrer dans un nouveau groupe, fait qu'on a travaillé ensemble. Puis là, elle a du foin, elle vient, puis là, il faut faire des exercices puis on est debout puis on fait des exercices. Puis, tu sais, elle est tellement merveilleuse. Puis là, tu sais, elle les prend, ses outils, elle s'en sert de ses outils pour pouvoir que ça soit plus facile dans sa vie. Là, tu parles d'une enfant de 11 ans puis tu as probablement d'autres dames qui ont peut-être 70, 75 ans qui veulent aussi quitter le plan terrestre avec plus de légèreté. Bien oui, bien oui, bien oui. Puis il y en a aussi qui vieillissent avec des personnes. Puis c'est pas facile de vieillir nécessairement avec le conjoint que maintenant, il y a une petite maladie d'ici puis il y a un petit problème de ça. Puis là, il y en a que... L'autre jour, j'ai une personne, elle a 78 ans. puis tu sais, je commence puis très délicatement, je dis, est-ce que par hasard vous auriez vécu des attouchements, quelque chose de sexuel, quelque chose de désagréable dans votre jeunesse? Puis là, les larmes coulaient. Puis elle n'était pas capable de parler. Elle a 78 ans, là, ça faisait... Elle m'avait dit vers l'âge de 6 à 8 ans. Elle a traîné ça toute sa vie. Toutes, toutes sa vie. 70 ans. Oui. Puis là, on est allé travailler sur le fait que... Parce que j'en ai beaucoup aussi qui ont été agressés sexuellement puis que la plupart, leur plus gros problème, là, c'est qu'ils s'en veulent. Ils s'en veulent d'avoir été là. Ils s'en veulent d'avoir eu confiance. Ils s'en veulent... Et si on nettoie cette vibration-là de s'en vouloir, là, je le sens tout de suite, les jambes lâchent, la vibration, ça... Toute l'énergie... C'est comme si l'énergie passe, là. Oui, c'est ça. De partout, du haut au bas, là. Puis là, ils sentent, ils disent, tabarnouche, je me sens tellement lourde sur ta table. Oui, accueille d'être lourde parce que tu l'habites, ton corps. Laisse aller cette énergie-là. Tu peux te libérer de tout ça. Tu sais, cette personne-là, de 78 ans, là, se libérer de ça. Elle dit, il n'y a jamais personne à qui je n'ai pu en parler. Je n'ai pas dit, je n'ai pas... Mais là, là, on a nettoyé tout ça, ces croyances-là puis tout ce qu'elle s'en voulait. Elle dit, je suis sûre que ma mère le savait. Mais tu sais, c'est parce que même si on veut nettoyer ces croyances-là, on nettoye de laisser aller tout ça. Elle repartit, là, elle avait le smile puis elle dit, tu ne peux pas savoir quel bien tu m'as fait. Wow. Fait que ça, à tout âge, pour les agressions, tu sais, tout ce qui est... Peu importe le sujet, c'est peu... On peut explorer puis on peut relâcher peu importe l'âge. Parce que le pouvoir, la chance que j'ai, c'est de canaliser. Puis là, il m'envoie des messages puis il m'envoie des images. Puis là, je me dis, oh, t'as un peu... Je m'en vais où avec ça? Mais l'effet de pouvoir avoir ces messages-là, le monde me dit, bien, comment ça? On dirait que t'es dans ma tête. On dirait que tu dis dans ma tête. Bien oui, mais c'est ça, vous demandez de l'aide. L'aide, elle est accordée quand on fait confiance de pouvoir aller trouver quelque chose qui est différent puis que tu le fais, le changement. Fait que c'est... Moi, je suis... Tu sais, je tripe, je tripe de voir qu'est-ce que... Tu sais, tout ce que ça peut changer puis des messages. L'autre jour, j'ai eu un message d'un nom puis là, je comprenais pas le nom puis j'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? Puis là, j'essaie de parler avec ma cliente qui était là puis tout ça. Finalement, son fils, elle avait dit à son... le père de son fils, il va porter mon nom de famille parce que lui, il y en avait déjà un gars puis il porte ton nom. Puis elle a dit, moi, je veux qu'il porte le mien, mon nom. Fait que... C'est un peu d'astinage. Fait que là, rendu à la naissance, quand les papiers se sont mis à faire, là, ils ont demandé c'est quoi son nom à l'enfant. Fait que là, elle a dit le prénom puis là, le père est allé dire son nom de famille et elle n'a pas été capable de parler et elle s'en voulait pour ça. Elle s'en voulait à elle de ça. Puis c'était parce que je voyais un nom à quelque part puis que je ne comprenais pas. Puis elle dit, voyons, c'est donc bien une histoire. Mais elle dit, ça me fait tellement du bien. Elle dit, c'est donc bien bizarre que tout ça. Oui, parce que son fils, elle aurait tellement voulu ça. Elle n'a pas osé parler. Et tout ça, énergie, fréquence, vibration, tout ça est en nous. Oui. On pourrait dire, c'est banal, mais non, il y a quelque chose qui colle à notre énergie dans ce temps-là et on a la possibilité de nettoyer ça avec toi. Gaétane, la conversation a été phénoménale. Tu as commencé à passer vite. On est déjà rendu presque à 45 minutes. Merci tellement pour qui tu es, pour cette énergie-là et ce grand désir d'être une invitation à la transformation pour tes clientes. Et tu l'es aussi par le fait même pour moi. Oui, puis merci à toi de me permettre d'être ici puis de faire moi aussi un autre changement, sortir de ma zone de confort aujourd'hui puis d'être ici devant la caméra. Puis tu es merveilleuse. Merci la vie d'être ensemble. Bonheur partagé au plaisir de jouer encore plus avec toi, Gaétane. Si jamais vous avez des questions à propos des jumeaux accompagnateurs ou encore de ces énergies-là, peut-être que vous avez eu dans votre ventre que vous avez porté, homme ou femme, ce que vous avez créé avant, pendant ou après, si ça vous tente d'aller voir quel est le ménage que vous pouvez faire, qu'est-ce qui colle peut-être à vous, qui vous empêche d'être complètement vibrante, vous avez les coordonnées de Gaétane. Si ça vibre, c'est le temps ou jamais de lui laisser un message. Merci infiniment d'avoir été là. Merci. Et merci aussi à vous au grand plaisir de vous revoir pour un autre épisode d'Impacter le monde. À bientôt.